Je m'intéresse beaucoup à l'étranger. J'ai publié il y a déjà pas mal de décennies une psychanalyse de l'étranger, comme vous trouvez sur internet, je pense. L'étranger m'interpelle, la situation d'étranger m'interpelle. Et d'ailleurs moi-même, j'ai vécu une condition d'étranger quand je suis allé en Israël. Alors c'est paradoxal, mais pour un juif, c'est quand il va en Israël qu'il se soit étranger, et non pas quand il reste en France par exemple. Comme quoi les choses sont compliquées. Parce que la dimension juridique ne peut pas épuiser la problématique sociologique et sociale. Pas parce que quelqu'un est en règle sur le plan juridique, parce qu'il a obtenu la nationalité israélienne ou la nationalité française, qu'il cesse d'être étranger, qu'il cesse de l'être sur le plan juridique. Et c'est tout. Et inversement, les personnes qui ne sont pas de la nationalité française peuvent ne pas avoir les stigmates d'un étranger. Alors, dans mon cas, effectivement j'ai vécu cette période-là, mais sauf que j'en suis sorti. C'est bien d'être étranger, c'est bien de vivre une situation étranger, à condition d'en sortir. C'est d'ailleurs tout le débat. C'est un débat délicat, j'avoue. Mais une chose, et d'ailleurs on dit les voyages forment la jeunesse, une chose est de vivre une expérience étranger, de dépaysement, de changement de langue. Une autre est de prolonger, de perpétuer cette expérience au-delà d'un certain temps. Moi, quand je suis allé en Israël, en 67-69, pour la première fois en tout cas, et bien, si j'en suis reparti, et d'ailleurs à plusieurs reprises le problème s'est posé en fait, également en 67-77, également en 93-94, chaque fois, je me suis dit que je ne pourrais jamais donner le meilleur de moi-même dans ce genre de situation. Ce qui signifie en fait que la notion d'étranger doit être relativisée. Ce que je n'ai pas suffisamment souligné jusqu'à présent. Notamment, la question de la langue. Je peux être étranger socialement, culturellement, géographiquement, etc., etc., religieusement. Tant que c'est ma langue, quand c'est la langue maternelle, mon étrangeté est relativisée. Le chef, comme si on prend le cadre de Theodor Herzl, Theodor Herzl, il n'a jamais cessé de parler en allemand. Le congrès de Bain s'est déroulé en allemand. Et, je ne l'ai pas entendu me dire qu'il parlait d'autres langues d'ailleurs. Apparemment, il connaissait le français, il savait l'écrire, il savait le lire. J'en ai parlé dans mon bouquin Le chénisme des savatars au tournoi du XXe siècle, paru en 2002. Mais, globalement, il avait de l'ascendant sur des personnes qui étaient germanophones. mais aussi, il pouvait très bien avoir l'ascendant pour les étrangers, mais lui-même devait être solide sur le plan de la langue. Donc, quand on a la langue, on peut se permettre des variations de milieu social, de lieu de vie. en revanche, celui qui ne maîtrise pas bien la langue du groupe auquel il s'adresse, il est fragilisé, il est appauvri. Et aussi, il capte moins bien les choses, il capte moins bien les situations. Et c'est ce malaise que j'ai éprouvé en Israël et qui fait que, après avoir fait une thèse de doctorat qui est marquée par un joliisme, j'ai opté pour le terrain français. Je ne me voyais pas étudier des manuscrits en hébreu, etc. Ou même des textes en hébreu. Je pouvais parler la langue plus ou moins, mais ça n'allait pas plus loin. Et je me suis, j'ai eu une prise de conscience qui m'a fait comprendre que je ne pourrais donner le maximum de moi-même qu'en français, qu'en étudiant des textes en français. Et c'est ce qui a produit ma thèse de mon doctorat et mon post-doctorat. Autre chose. Et puis aussi, c'est en le milieu français que je me suis imposé en tant qu'hildeur dans les différentes occasions. Donc, étrangers, résumons-nous, certainement pas par la langue et le côté juridique, la normalisation juridique, n'est certainement pas un palliatif à cette impuissance ou à cette limite. c'est que je ne peux pas c'est que je ne peux pas